bah il est où lui il m'avait dit de venir à 9 heures il est où fred bonjour julien qu'est ce que tu fais là toi aujourd'hui une journée exceptionnelle un atelier pro exceptionnel tu es où je me trouve en alsace dans la commune d'herstein au sein d'une société métallerie serrurerie didier notre hôte du jour qui est dirigeant de cette belle société ms2k nous accueille pour l'installation et la formation des machines qui nous a confié en fin d'année dernière et je propose de te les faire découvrir tous ensemble autour de la finalisation de notre installation et profiter d'avoir toute mon équipe également autour de moi pour te faire découvrir tous les interlocuteurs fournitures inscrilles de la société foussier je te propose qu'on rejoigne didier immédiatement et Sous-titrage MFP. Bonjour Didier. Bonjour Fred. Didier, merci de nous avoir reçus tout au long de cette semaine. Puisque tu as accueilli l'ensemble de mon équipe Fondition Sriel, puisqu'on a profité de cette belle journée, de cette belle semaine, pour perfectionner nos connaissances aussi. Et on s'est appuyé sur ton accueil pour pouvoir le faire. Donc merci encore à toi. Il n'y a pas de quoi. Je te présente Julien. Salut Didier, salut confrère. Mon partenaire lors des ateliers pro, qui est métallier comme toi. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton activité ? Depuis quand tu es à ton compte, tout simplement ? Moi, ça fait 4 ans que je suis gérant de la société MS2K. Quelle est l'activité de MS2K, la principale ? La métallerie, serrurerie, des escaliers, garde-corps inox, cabanon pour les marchés de Noël et tout ça. Voilà, c'est ça. Tu as une spécialité, c'est ce que tu nous as dit. On fait toutes les structures métalliques pour les marchés de Noël. Voilà, effectivement. Ce qui est un petit peu dans le thème de la région, je crois. Vous êtes les référents France des marchés de Noël. Ce sont les plus beaux marchés de Noël de France. Ça, c'est vrai. Je confirme, effectivement. Et dans le coup, quelle machine tu as choisi, Didier ? Donc, j'ai choisi une table découpe plasma. D'accord. Une cisaille guillotine. Ok. Et une presse plieuse. Ok. Voilà, Didier, il a envoyé du bois. Là, il n'a pas fait semblant. Il s'est dit, moi, je ne fais pas qu'à moitié. C'est ça. Exactement. Ce sont des belles machines. En plus, je ne sais pas si vous remarquez, les machines, il y en a déjà deux, elles sont orange. Oui, on a une approche corporate. Oui, on le sait, on assume, pas de problème. Eh bien, bien sûr, regarde, regarde, on orange partout. Non, Didier, avec l'équipement qu'il a choisi, il a décidé de passer dans une autre catégorie, une catégorie d'équipement lourd. Voilà, c'est l'investissement lourd. C'est un sujet qu'on ne pouvait pas aborder au sein de l'atelier pro, donc c'est pour ça que je me suis téléporté en Alsace. Oui, c'est pour ça que tu m'as quand même un petit peu abandonné quand même, Fred. Et ça, mon petit cœur ne s'en remettra jamais. Alors, j'espère que les machines sont vraiment bien. Alors, Julien, on va essayer de te démontrer que ces machines sont en tout cas performantes et qu'elles correspondent aux besoins de Didier. Et ça, c'était le plus important. Je te propose, Didier, Julien, de s'avancer sur la première machine, la cisaille guillotine, afin de définir les capacités de la machine que tu as choisi. Et peut-être même de faire une démo simple. Profitez d'avoir autour de moi mon équipe de référents fournitures inférielles pour les faire intervenir. Et puis, réaliser la démo en lieu et place, si tu es d'accord. Pas de problème. On y va tout de suite ? C'est parti, on se retrouve au bord de la machine, Julien. Je vous suis. Voilà, Didier, donc on est devant ta cisaille guillotine. Didier, explique-nous quel était ton besoin initial ? Comment tu as défini les grandes lignes et les caractéristiques de cette machine par rapport à ton activité ? Donc, moi, il me fallait déjà une capacité de coupe de 8 mm minimum pour faire de la platine. Ok, sur ton activité, tu es amené à travailler jusqu'à 8 mm ? Maximum, oui. 6,8. Quel matériau tu travailles ? Acier. Essentiellement de l'acier. Acier carbone essentiellement. Et de l'inox aussi et de l'alume, ça sur plus faible épaisseur. Ok, donc c'est pour ça qu'on a décidé de te préconiser une cisaille qui avait une capacité maximum de 8 mm. De 8 mm, oui. Et pour la longueur, est-ce que c'est quelque chose qui est par défaut ou est-ce que tu as eu la possibilité ? C'est le format standard, plus ou moins. Donc parce que tu as prévisionné souvent des tôles en 3,500. En 3,500, oui. D'où le fait d'avoir une 3,100 par 8. Exactement, oui. Donc cette machine, c'est une cisaille guillotine hydraulique, bien entendu. Elle est équipée d'une commande numérique de fabrication suisse, Sibelek, qui est une commande numérique en fait référente dans la machine outil. Ce que je te propose, Didier, c'est que je fasse intervenir Jérémy, qui est mon chargé d'affaires en Normandie et Bretagne, fourniture industrielle. Il va nous mettre ta belle machine sous tension et nous réaliser peut-être une coupe pour démontrer en fait le fonctionnement de la machine. Pas de problème. Ok pour toi ? Ça marche. Allez, c'est parti. Donc nous venons de mettre sous tension la cisaille guillotine et on a accès immédiatement au panneau de commande. Donc le panneau qui va nous permettre de faire les sélections nécessaires pour les coupes à réaliser. Jérémy, je te propose de réaliser une coupe tout simplement. Donc on dispose d'une chute d'acier carbone, d'accord ? Une toile en acier carbone. Donc peut-tu nous montrer comment on fait la sélection du matériau ? Ok, donc on a une bande déroulante en fait qui nous propose des multiples matériaux qui sont découpables par la machine. C'est parfait pour ça. Et là tu es en train d'indiquer en fait l'épaisseur du matériau. Donc on est en présence d'un acier en 1,5 et je t'ai demandé en fait de faire un débit à 200 mm. Donc directement sur le panneau de commande, on va régler la longueur. Une simple validation. Ok, ici on va venir initialiser la machine. Donc la machine va aller chercher son point de départ. En fait dans l'initialisation de la machine, elle est en train de régler l'entrejeu des lames. Alors il faut savoir qu'en cisaille guillotine, il existe deux grandes gammes chez Erkmax 5 qui est notre partenaire sur ces machines-outils. Et une des options existantes, c'est le réglage d'entrejeu entre les lames. Là on voit qu'on a éclairé, rétro-éclairé la partie, donc le positionnement de la lame. Ce qui nous permet d'avoir en fait le trait de tour. Jérémy par simple pression sur la commande donc pied, vient en fait déclencher tout simplement l'alimentation de la lame. Donc une lame hydraulique avec un groupe hydraulique qui descend. C'est un format ciseau qui descend et qui vient césailler notre tol. Il est passé par derrière pour récupérer la chute. Merci Jérémy, impeccable. Donc ici on a la chute qui a été débitée. Ce que je vous propose c'est de vérifier si on est toujours à l'équerre. Bien évidemment c'est un des objectifs de la cisaille. Donc je vais récupérer l'outil de contrôle. L'outil de contrôle Julien qui est ? Un trusquin. Absolument, tout à fait. Alors une équerre, une équerre de précision monsieur. Et voilà ce qu'on obtient en fait. Voilà on obtient, c'est un des avantages de la cisaille, c'est d'obtenir toujours des coupes d'équerre à l'équerrage immédiatement. Un autre avantage que l'on peut constater immédiatement c'est la rapidité en fait d'exécution. Vous avez vu entre le moment où j'ai mis sous tension, que Jérémy a mis sous tension la machine, le moment où on l'a paramétré suivant le matériau à couper, l'épaisseur et la longueur, c'est quasiment dans l'immédiateté. Voilà donc c'est une machine qui ne demande pas énormément de connaissances ou d'approfondissement de paramétrage pour pouvoir l'utiliser. Et depuis hier donc Didier et ses équipes suivent une formation. Voilà donc en deux jours, deux formations, les équipes de Didier et Didier peuvent utiliser la cisaille guillotine bien évidemment. Sans problème ouais ça. Sans difficulté. Sans difficulté. Ok. J'en ai connu dans ma jeunesse qui était plus compliqué à paramétrer. Absolument. C'est ça. Oui exactement. Je pense qu'on en a tous connu, c'était des usines à gaz, les vieilles mémères là, qui marchaient bien. Mais bon, là tu ne mettais pas n'importe qui dessus. C'est pour ça que généralement souvent dans les boîtes de métallerie et de menuiserie aluminium, il y avait des gens, il y a encore des gens attitrés à la découpe et pliage. Qui n'ont rien à voir avec les opérateurs de fabrication. Et c'est vrai que l'avantage sur des plus petites structures, alors sur une grosse structure, on retrouvera toujours ce souci là plus de lean management. On mettra un opérateur par machine, mais ça permet dans des boîtes de métallerie un peu plus à taille humaine comme la taillienne Didier ou la mienne. Que tous les opérateurs puissent intervenir sur cette machine là et ça c'est quand même hyper intéressant en termes de productivité pour des petites entreprises comme nous. Oui tout à fait, c'est un avantage de pouvoir en fait donner accès aux outils. Et c'est un de nos objectifs premiers, c'est que l'ensemble des employés de Didier et de n'importe quelle structure puissent utiliser les outils présents en atelier. Donc il faut pouvoir simplifier, même si ça reste efficace, on vient de le voir, mais il faut pouvoir simplifier l'approche, la programmation et l'utilisation. Voilà, tout à fait. Ok pour la cisaille, si tu es convaincu Julien, je te propose que j'en achète une tout de suite, c'est ça ? Peut-être, pourquoi pas. On va en discuter Fred, j'attends que tu rentres de Strasbourg. Qu'on se déplace directement ensemble, vers la presse plieuse. A tout à l'heure. Voilà Julien, nous nous trouvons maintenant devant la presse plieuse hydraulique. Donc Didier, tu as choisi cette presse plieuse hydraulique de quelle manière ? Explique-nous quel était le raisonnement. C'est par rapport au même besoin que pour la cisaille, donc pour capacité 3000, pour plier jusqu'à 8 mm à cire aussi. Ok, donc en fait, il y a une corrélation entre son équipement de cisaille et de sa presse, qui est une logique, puisqu'il va traiter les mêmes formats de tôle. En fait, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça, oui. Ok, donc tu as choisi cette presse plieuse qui a en fait quelle capacité, quel est son tonnage, quelle est sa force ? Elle a une force de 175 tonnes. Donc on est en présence d'une machine de 175 tonnes quand même. Ce n'est pas rien. Elle a une capacité de 3100 aussi. 3100 en capacité de pliage utile. Jusqu'à 410 de profondeur. Voilà, alors ça c'est une information importante, puisque toutes les presse plieuses ne disposent pas du même col de signe. Exactement. Voilà, et le col de signe, tu peux nous expliquer Didier, en quoi, enfin qu'est-ce qui va t'amener comme avantage ? Donc c'est la partie de dégagement, en fait, derrière de la plieuse, pour pouvoir faire des tôles sur 3 mètres, par exemple, je serais limité à 400, 410 de profondeur. Chose qui n'est pas la première profondeur, puisque chez Air Maxent, il existe 3 gammes de presse plieuse. Et celle que tu as choisie, donc la Power Band, a un col de signe de 410, alors que l'Eco Band a un col de signe de 210. 210, oui. Donc tu as quasiment doublé en fait la capacité sur la longueur totale, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que si on traite un format total à 3000, en fait, on a une possibilité d'aller en butée maximum de 410 mm. Exactement, c'est ça. Voilà à quoi sert le col de signe. Ok ? Après, évidemment, il y a une multitude d'options, notamment sur les motorisations des différentes axes. Des différentes axes, oui. Donc ici, on a l'axe Y1 et Y2, qui sont indépendants, et ça, c'est la descente du tablier. Donc on précise bien que c'est une presse plieuse sur laquelle le tablier descend. Descend. D'accord ? Julien, si tu es d'accord, Didier, si tu nous autorises, je vais faire intervenir mon deuxième Jérémy, puisque j'ai un deuxième référent fourniture inscrit sur la France et qui s'occupe du Sud-Ouest, pour qu'il nous réalise quelques pliages. Pas de problème. Ok pour toi ? Merci. Je te donne rendez-vous, Julien, devant la commande numérique, et on va passer aux essais. On se retrouve tout de suite, je vous suis, moi, les gars, de toute façon, je vous suis. Donc, comme tu peux le voir, on vient de mettre la machine sous tension. On est dans la continuité de la cisaille guillotine. Puisqu'on est en présence, toujours pareil, d'une commande numérique Sibélec, d'accord ? Donc je rappelle, la conception est suisse. Et lors de la mise sous tension, on arrive un peu dans l'idée de la cisaille guillotine sur un panneau qui est complètement exploitable. Tout de suite, d'accord ? Donc ce panneau te permet, en fait, de réaliser des plis uniques. Exactement. Didier, tu confirmes ? Oui, c'est ça. Donc l'approche est la même, c'est-à-dire qu'on va venir ici choisir son matérage. Puisque la presse plieuse dans la continuité de la cisaille guillotine permet de travailler aussi plusieurs matériaux. Exactement. Donc on va venir sélectionner le matériau à traiter, à plier, l'épaisseur en conséquence. De la tôle. De la tôle, effectivement. Alors, on précise d'ailleurs, ça c'est une information importante, c'est une information à connaître et à savoir. C'est bien une presse plieuse qui permet de plier de la tôle. De la tôle, pas du fer plat. Surtout pas de fer plat. Ça c'est une information à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que le fer plat, en fait, a un traitement, un laminage différent. Et plus dur sur les extrémités. Effectivement. Reste que d'abîmer aussi les outils. Les outils, voilà. Et les outils qui, évidemment, pour garder la continuité de ces plis, il faut avoir un outil nickel. Donc surtout ne pas plier de fer plat, rester sur de la tôle. Ici, on va choisir donc l'angle de pli que l'on souhaite. L'angle désiré, voilà. Tout simplement. Et la profondeur, en fait, du retour. De la butée. De la butée. Et Jérémy, si tu veux bien, on va rentrer en programmation. Puisque j'ai fait, en fait, un lien avec ce que je peux voir lors de tes chantiers, Julien. Et lors des chantiers d'ordre général en métallerie, serrurie, je te propose qu'on fasse un nez de marche, tout simplement. Voilà. Allons-y. Allons-y. Nez de marche. C'est parti. Allez, c'est parti pour un nez de marche. Donc là, Jérémy s'est mis en fait en programmation. Puisqu'on ne va pas faire un pli, mais on va multiplier les plis. Donc on voit, en fait, qu'en simulation, on a une tôle, en fait, qui est linéaire, ce qui est logique. Et manuellement, en fait, Jérémy, tu vas pouvoir, voilà, tout simplement, choisir l'outil et la matrice. Donc le poisson et la matrice en conséquence, que l'on adapte par rapport aux épaisseurs des matériaux. Donc tu vas choisir l'épaisseur de ton matériau. On est en présence d'une tôle acier de 1,5 mm. C'est toujours la même interface. Et ici, tu vas faire tout simplement par pression. Voilà. Exactement. Donc là, on a donné le schéma, la géométrie des plis qu'on souhaite réaliser. Et maintenant, on va configurer tout simplement les côtes. Fred ? Par simple pression, on va définir. Oui, oui, Julien. Ah, parce qu'il faut corriger. Alors, on n'est pas trop sur un nez de marche. Là, on serait plus sur une bavette. Je ne sais pas si mon confrère me rejoint. Mais de toute façon, on sera limité. On ne peut pas faire cet angle, oui, c'est ça. Alors, attendez, il n'a pas fini, en fait, la configuration de ses angles et ses côtes. Quand on aura fini ça, on sera sur un nez de marche. Laissez le finir, messieurs. Vous êtes bien pressé, monsieur Julien, en Sarthe. Mais toujours, mais tu sais, comme moi, je suis quelqu'un de hâtif. Oui, donc si vous le laissez finir, je pense qu'on finira sur un nez de marche. Si ce n'est pas le cas, tu me reprends, OK ? Oui, oui, OK. Allez, c'est parti. Donc, Jérémy, une fois que tu as fait le dessin de la géométrie, qui se fait directement en tactile. Donc, on peut voir que finalement, l'accès reste simplifié. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences de dessinateur pour exploiter une presse plieuse. Donc, maintenant, tu vas définir les caractéristiques, les dimensions. Voilà. Donc, ici, on va partir sur 150 mm. Parfait. Un retour de 55 mm. Parfait. Et finalement, notre fameux nez de marche, qui sera bien plus court, évidemment, à 30. On a un problème ici d'équerrage. Donc, il va falloir venir sélectionner, rectifier l'angle. Voilà. Par simple pression. Moins 90. Et voilà. On obtient finalement notre nez de marche. Philippe, un peu tu confirmé qu'on est en présence d'un nez de marche ? Tout à fait, Fred. Je confirme. Finalement, j'ai été trop rapide. C'est bien un nez de marche que nous avons devant les yeux. Et on obtient ici une information très importante. Si on peut faire un plan serré, en fait, la machine, la CN, te propose le développé. Puisque pour réaliser un nez de marche avec les dimensions qu'on vient de lui indiquer, il va bien falloir avoir un développé correspondant. Que tu vas pouvoir couper avec la cisaille guillotine. Exactement. Eh bien oui, l'un ne va pas sans l'autre. Et le lien des machines vient d'être offré immédiatement, lorsqu'on s'aperçoit qu'on a besoin d'une machine qui permet de découper rapidement. Alors, on avait anticipé un tout petit peu pour réaliser en fait quelque chose de plus fluide. Le développé a été réalisé à 228,70. Donc maintenant, Jérémy va prendre la main pour le calcul des étapes qui est fait en automatique. Donc la machine nous propose des étapes de pli. Première étape, le positionnement de cette manière. Donc on a l'atoll ici qui est simulé en départ et la résultante du premier pli. Ok ? Ici, on peut être évidemment, avec ce schéma, on peut matérialiser le déplacement de l'atoll et voir si la configuration mécanique le permet. Voilà, donc l'être humain est important. Les compétences du plieur sont importantes. Voilà, il doit identifier si mécaniquement, il n'y aura pas de souci de collision avec les outils. Absolument, d'accord. Et dans ce cas, si ça se présentait, on a la possibilité d'inverser le sens d'opération et de modifier les opérations pour réaliser les plis. Oui, tout à fait. Donc là, en l'occurrence, sur ce nœud de marche, pas de problème. Ça, c'est pas mal. Vraiment, c'est vraiment très très bien ça. Tout est fonctionnel, tout passe. Parfait. Donc, il nous reste à faire, comme la cisaille guillotine, mettre sous tension le réseau. Donc, le groupe hydraulique. Voilà. De demander à la machine d'aller chercher son point zéro. Oui, c'est vrai. Il n'a pas aimé quand je l'ai contredit sur le nez de marche. Attention, là, je vais me faire engueuler. Quand il va rentrer, je vais me faire tirer les oreilles. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, Fred. Vous ne lui dites pas. Il repositionne son point zéro, bien évidemment, pour toujours être dans la précision. à chaque démarrage, chaque départ de fonctionnement. Et il va chercher son point zéro, son point d'origine. Donc, là, Jérémy vient de débuter le cycle. Ce qui permet, en fait, à la butée arrière de venir se positionner sur la longueur souhaitée. On va se mettre en phase de pliage. Donc, on a des supports. Il y a plusieurs conseils, évidemment. L'utilisation d'une presse plieuse hydraulique, c'est toujours travailler en son centre, s'il est possible. Pourquoi ? Pour que les verrets, en fait, qui descendent le tablier puissent travailler de manière uniforme. symétrique, voilà. Ça, ça va, comment dire, mettre les verrains dans de bonnes conditions de travail. Voilà. S'il y a un déséquilibre, on peut venir à terme, nuire, en fait, à l'étanchéité d'un verrain. C'est comme ça qu'on accélère, en fait, l'usure anormale de la machine, absolument. Donc, Jérémy est en phase, en première phase pour le premier plié. On est venu en butée sur la matrice qui correspond bien à l'épaisseur de la tôle que l'on va plier. OK. Donc, on va commencer la première étape du pliage. Donc, Jérémy, il va faire une pression sur la commande à pied. Voilà. Qui va déclencher, en fait, une approche rapide pour gagner du temps, bien évidemment. Après, il va positionner sa tôle au contact des butées. Il va pouvoir actionner la descente lente. Alors, il y a un côté sécurité, bien sûr, entre la différence entre l'approche rapide et l'approche lente. C'est très sécuritaire. D'ailleurs, je note qu'en termes de sécurité, s'il y a un problème sur cette machine, il suffit d'être pied d'une manière plus violente sur la commande à pied pour pouvoir mettre la machine en sécurité immédiate. Et c'est une commande constante. C'est-à-dire, si on relâche le pied, la machine relance. Voilà. Donc, on vient de réaliser, en fait, le programme. Le programme que nous avions identifié sur la CN, Sibélec. Et là, on obtient, finalement, une démarche au code que l'on a renseigné lors de la programmation en respectant le développé. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, Fred, c'est l'interface identique entre les deux machines qui permet, on est toujours dans ce qu'on disait tout à l'heure, l'utilisateur, je ne vais pas vous ressortir le même laïus que j'ai sorti tout à l'heure, mais je trouve ça hyper intuitif. Et encore une fois, elle est bien plus simple que des vieilles grosses Bertha que j'ai connues pendant ma jeunesse. Donc, franchement, ça a l'air d'être un bonheur. Ça donne envie. Là, tu vois, tu es en train de me... Je me chauffe. Alors, Didier a exprimé hier exactement la même chose. Didier a une grosse expérience en pliage. Et évidemment, nous l'avons accompagné dans le choix, la détermination des caractéristiques de la machine. Mais comme il a une grosse expérience, il savait quand même précisément de quoi il avait besoin aussi. Voilà, ça fait partie aussi des éléments importants. C'est-à-dire qu'on travaille avec des professionnels. Donc, nous, nous avons dans notre regard, nous sommes au fait de l'actualisation des machines. Mais les utilisateurs comme vous, Averti, nous guident aussi dans le bon choix de la machine. Trois gammes de presse-pliés chez Erkmax 100. Donc, on a la Powerband. Donc, ça, c'est la gamme intermédiaire que Didier a choisie. On a la possibilité d'avoir aussi sur la commande numérique une visualisation 3D et non pas 2D. Voilà, donc on peut aller encore plus loin dans les options, bien évidemment. Mais la définition de cette machine correspond aux besoins de Didier. Je reviens, je rebondis sur ce que tu disais avant. Le choix du professionnel pour son cahier des charges, pour choisir ses machines aussi, est important. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience, comme tu l'expliquais si bien. Et je vous ferai juste remarquer que les hommes d'expérience font confiance à Foussier. Et je ne pense pas que c'est Didier qui me dira le contraire. Tout à fait, c'est clair. Eh bien, voilà. Voilà, Julien. Donc, de mon côté, j'ai fini ma présentation. Mais est-ce que je peux répondre à une question complémentaire ? Est-ce que tu veux interpeller Didier sur un sujet autour de ces deux machines ? Oui, Didier, j'aurais une question à te poser. Je suppose que, comme on disait au début de l'épisode, ce choix-là, tu ne l'as pas fait. Enfin, il n'est pas tombé du ciel. Toi, en tant que chef d'entreprise, par rapport à ta structure, le fait maintenant d'avoir les machines en interne intégrées, tu penses, est-ce que tu as fait un calcul, on va dire, approximatif du gain de productivité que tu peux avoir et éventuellement de l'augmentation de chiffre d'affaires que tu pourrais avoir via maintenant que tu vas pouvoir devenir toi-même sous-traitant ? Là, c'est une question d'entrepreneur à entrepreneur, mais je pense qu'elle est intéressante. Est-ce que tu as un peu bossé là-dessus ? Tu as une idée ? Oui, j'ai bossé là-dessus. Et normalement, j'arriverais la première année à doubler le chiffre d'affaires et la deuxième année à tripler. En embauchant encore du personnel, bien sûr. Bon, ben voilà, je pense que la réponse… Évidemment. Donc, les projections sont ambitieuses, mais elles sont motivantes. Oui, et réalistes aussi, surtout, par rapport à la demande actuelle et tout ça, oui. Eh bien, bel investissement, Didier, bravo ! Merci. La conclusion pour Didier, c'est que l'investissement était incontournable. Il fallait investir pour pouvoir progresser, effectivement. Donc, ça fait aussi partie de la vie d'une entreprise. Exactement. Il faut s'équiper aussi de manière complémentaire pour pouvoir s'ouvrir d'autres champs, d'autres perspectives. Didier, pour finir, est-ce que tu peux nous faire une conclusion sur la semaine que nous venons de passer ensemble avec mes équipes, bien évidemment ? Toutes les équipes, quasiment, oui. Oui ? C'était super sympa. Ok. Très accueillant. Ok. Et très professionnel. Ok. Est-ce que tu as réussi à trouver les informations nécessaires pour pouvoir exploiter ces deux machines que l'on vient de présenter ? Oui. Voilà, d'une manière totale auprès de tes équipes et toi-même ? Oui, totale. Ok. Donc, la semaine était nécessaire, quand même, malgré tout. Mais lors de notre départ, tu es en totale autonomie et tu peux exploiter tes outils de production. Exactement, c'est ça. Sans aucun souci. Encore une fois, merci Didier de nous avoir reçus, moi et mon équipe. On a profité de cette journée, de ces journées exceptionnelles, pour pouvoir faire profiter au grand nombre la découverte de notre activité fournituriennes rielles en investissement lourd. Donc, merci de ton accueil. C'était avec plaisir. J'aime de plus en plus la résistance, je ne te l'avais pas dit. C'est super. Donc, Julien, fin de cet premier épisode consacré à l'investissement. Merci de m'avoir accompagné. La semaine prochaine, Julien, je te propose qu'on se retrouve autour d'un autre produit. D'accord. Maîtrisé par la société Foussier, tu verras de cette fois-ci de A à Z, de la préconisation à l'installation et la formation. C'est un outil qui nous tient énormément à cœur. Ça fait très longtemps que je t'en parle, mais je souhaitais te le proposer en direct au sein de notre épisode Atelier Pro. Merci à toi, Julien. À dimanche prochain. Allez, salut Fred. Dans une semaine, alors. Bon, ben voilà, super épisode. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que vous aussi, les artisans, les chefs d'entreprise, les indépendants comme moi, ça a pu éclairer quelques questions que vous vous posiez sur ce type de produit. Moi, ça titille quand même. C'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même super sympa. Donc, écoutez, on se retrouve dans une semaine. Écoute, Fred m'a dit, on se retrouve dans une semaine. Donc, on se retrouve dans une semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la page de Foussier sur Instagram et à la chaîne Foussier aussi sur YouTube sur laquelle vous êtes. Voilà, petit commentaire, petit pouce bleu. Si vous avez des questions dans les commentaires, Foussier vont vous répondre. Ce n'est pas moi qui le ferai. Ils vont se débrouiller avec leur chaîne YouTube. J'ai déjà assez de la mienne à gérer. En parlant de la mienne, tu peux aller souscrire un petit abonnement. Ça ferait plaisir. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous et à très bientôt sur la chaîne Foussier. Voilà, bon, je ferme l'ordi. Et là, je suis tout seul pendant une semaine. OK, voilà, voilà. Eh bien, je vais regarder chez Foussier. Ils n'ont pas des... Ah ! C'est sûr qu'ils ont bien des lit de camp pour les chantiers, un truc comme ça. Alors, lit de camp, 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 lit de camp. Ce n'est pas facile. Voici, ils font des cuisines par contre avec le Rapido. Il faudra plutôt un lit. Si ça se trouve, sur le Rapido, je peux commander un lit. Je peux juste que je trouve un matelas maintenant. Ah, le matelas, alors ça va être long une semaine. Ça va être très très long une semaine. Vraiment très 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 long. Sous-titrage Société Radio-Canada